... de l'ordre de 23 à 24 degrés. Voilà, donc, José, si tu le veux bien, je vais repasser le microphone à l'opérateur Cédric que j'ai entendu lorsque tu m'as repassé le microphone. Donc, Cédric, à toi le microphone pour le groupe, et puis 14FDX555 qui t'écoute. Cédric, à toi le microphone. Oui, ok, merci Cédric, Philippe qui est dans FDX555 qui se reprend. Bien, tu arrives également très bien avec un signal de 59. Voilà, je fais encore une petite vidéo, comme ça, il y aura la suite de la première, ça fera la deuxième vidéo. Bien, je vais repasser le microphone à qui voudra bien le prendre, puisque je n'ai pas eu le temps de noter tous les indicatifs et les QTH. Donc, Philippe qui est dans FDX555, la côte atlantique, les Sables d'Olonne qui repassent en écoutant. Oui, contrôle. Ok, Philippe, ici c'est 14FDX555, la ville de Blondefontaine, 4 km de la frontière du 88. Voilà, écoute, chez moi, là, tu m'arrives, c'est du 58, 59, plus des fois, c'est très très bon, là, tu m'arrives très très fort, Philippe, là. Voilà, donc, je vois que la propagation est ouverte, là, encore un stercis, l'orage est passé, du coup, ça s'est remonté, là, voilà. Retour à toi, Philippe, tu peux me faire un petit report de ton côté, retour, hein. Oui, ok, merci, Florian, Philippe, 14FDX555 qui reprend. Eh bien, écoute, là, je te reçois quasiment 59, aucun des préamplis n'est activé sur le transceiver. Alors, je suis désolé, je ne suis pas avec un Jackson, si, hein, j'en ai eu un, mais ça doit faire à peu près une quarantaine d'années, si je me souviens bien. Là, je suis sur un Nikon, un IC7300, voilà, tu arrives 59 avec aucun préamplificateur enclenché, hein. Voilà, Florian, je te repasse le microphone, Philippe, à ton écoute. D'accord, ok. Alors, là, moi, quand j'ai enlevé le préampli, là, tu m'arrives à 56, hein, 56, 57 sans le préampli, là, voilà, hein. Donc, c'était très bon, hein, il n'y a pas de problème, hein, ça marche très très bien, là, voilà. On va passer, là, sur Hervé, là, qui est en mobile, arrêté, là, dans les hauteurs, voir si ça passe avec toi. Alors, retour, Hervé, hein. Oui, ok, merci pour le retour, Florian. Voilà, donc, ici, 14, hôtel Delta 024, voilà, et l'opérateur, c'est Hervé, là, sur le département 25, hein, voilà, sur le département 25. Pour me situer, je me situe à 25 km de la ville de Montbéliard et 60 km de la ville de Besançon, hein, voilà. Excuse-moi, là, je n'ai pas noté ton indicatif ni le prénom d'opérateur, Hachy, hein, tu m'excuseras. Là, je suis en train de faire une petite vidéo aussi, là, voilà, j'en ai profité pour faire une petite vidéo. Voilà, donc, après, ben, comme ça, tu verras un peu comment tu passes, là, sur le QTH, là, sur le 25, voilà. Voilà, je donnerai mon... je donnerai la chaîne YouTube, après, là, voilà, et puis tu m'excuseras encore, je te retourne le micro, là, s'il te plaît, et puis tu me reviens avec ton indicatif et le prénom d'opérateur, voilà. Excuse-moi encore, retour à toi. Ok, Hervé, 100%, bien, écoute, l'opérateur, donc, c'est Philippe, Philippe, l'indicatif 14, Foxtrot, Delta, X-Ray, triple 5, et le QTH, la ville des Sables d'Olonne, sur la côte atlantique, dans le département 85. Voilà, tu es arrivé avec beaucoup de QSB, entre Santiago 2 et Santiago 5-6, si je me souviens bien. Là, j'ai enclenché le préampli et la radio est radio 5, malgré les variations de signal, pas de problème, ça passe. De mon côté, l'antenne est orientée plein est, et là, je reçois tout le monde parfaitement. Voilà, je te repasse le microphone, Philippe, 14FDX, triple 5. Oui, ok, Philippe, 14FDX, triple 5, voilà, c'est noté, c'est noté, Philippe, il n'y a pas de soucis. Donc là, je te reçois, tu me fais des pointes à 55, 57, et puis sinon, des fois, ça redescend, ça redescend d'un seul coup, là, et puis, ouais, c'est du yo-yo, un peu, ce soir, hein, ça passe quand même dans de bonnes conditions, là, tu le verras bien dans la vidéo, là, voilà. Ok, ben, je vais faire tourner un petit peu, comme ça, tout le monde pourra profiter un peu, là, du département 85, là, hein, Philippe. Voilà, ben, je vais retourner le micro du côté de Marc, là. Voilà, je te retourne le micro, Marc. Ok, merci Hervé. Alors, 73, Philippe, 14, Victor Lima, 1508, prénom d'opérateur Marc. Donc, entre Besançon et Pontarlier, un petit village qui s'appelle Bourclan, voilà. Voilà, tu passes ici relativement bien, 50, 57, 59, mais là, il y a une petite baisse de propagation, alors j'espère qu'il n'est pas en train de partir. Eh ben, justement, Hervé, plutôt Philippe, je voulais savoir un petit peu, déjà, enfin, te poser deux questions. D'abord, ce que tu utilises comme antenne, puisque donc on sait, donc, ton transceiver, la puissance que tu utilises, ton antenne, et puis savoir si le mot SDR, FDR te parle, si tu, voilà, si tu t'intéresses un petit peu à la question, et voilà, si ça te parle. Ok, retour, Philippe, 14, Victor Lima, 1508, Marc, et le groupe à ton écoute. Ok, Philippe qui reprend, 14, FDX, triple 5 pour le groupe. Alors, je n'ai pas tout copié, parce que la propagation est tombée à la fin. J'ai compris que tu désires... ...une antenne quad, deux éléments, antenne quad, deux éléments, polarisation horizontale, donc là, orientée plein est, antenne qui est relativement proche du sol, le bas de l'antenne, le bas des cadres doit être environ 2,50 m du sol, elle n'est pas très très haute, hein, mais ça marche comme ça. De toute façon, c'est une installation provisoire pour le QRA vacances. Voilà, et ensuite, j'ai entendu parler de SDR, mais je n'ai pas compris les questions. Alors, je ne sais pas si tu parles de l'ICOM 7300, qui utilise une technologie SDR, je n'ai pas bien compris. Voilà, autrement, si c'était une question sur l'ICOM, je possède ce transceiver depuis 7, 8 mois, et j'en suis vraiment très content. Je pense qu'au niveau rapport qualité, prestations, prix, c'est certainement aujourd'hui la meilleure affaire qui est sur le marché. Voilà, précédemment, j'avais... Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu des 817, des 857, du 480 et du FTDX 3000, voilà. Et j'ai atterri, là, sur un... Donc, un 7300. Et j'ai un autre ICOM, également, qui me sert en mobile, que j'ai trouvé après des recherches assez longues, car je le cherchais en excellent état. C'est un ICOM, un IC7000. Voilà, donc, écoute, je vais repasser, si tu le veux bien, le microphone à Cédric, s'il est toujours là. Donc, Cédric, je repasse le microphone. Philippe, 14 FTX, 555. Cédric, t'es passé sur la directive, là, sur la Skypeur. Et j'ai trouvé, là, je suis à côté de ce que j'ai eu, que j'ai reçu un limite, et j'ai reçu un C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le microphone également est un microphone de table, un FM50, mais c'est uniquement pour le côté pratique. Le microphone d'origine, le microphone à main qui est livré avec le 7300 est déjà d'excellente qualité. Et il n'y a pas d'amélioration de l'audio qui est déjà excellente avec le micro de table, c'est simplement plus pratique, ça permet de bloquer avec la finale d'émission. Voilà. Donc, il y a plein de monde, José, Cédric, Hervé, Marc, etc. Je m'y perds un peu, donc je vais un patient avec Fierix, et puis celui qui voudra en reprendre, reprendra. C'est parti. 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 C'est parti.